Bonjour, chers étudiants, chers étudiants. Dans cette première vidéo, nous allons exposer la solution des exercices de la série de TD numéro 3 d'Optique géométrique. Premier exercice, un miroir sphérique donne d'un objet réel AB placé à une distance D du sommet S. Une image droite est réduite dans le rapport épais, avec D positif et P entier positif supérieur. Première question, déterminer le rayon du miroir en fonction de petit D et petit P. On vous propose quatre réponses et vous devez chercher la bonne réponse. Quelles sont les données ? Nous avons un objet réel situé à une distance D du sommet S. Quelle que soit la nature du miroir, concave ou convexe, puisque l'objet est devant le miroir, SA égale à moins D. Je connais la position de l'objet en fonction de D, c'est égal à moins D. En plus, à partir de la relation qui donne le grandissement linéaire au grandissement transversal, qui est par définition A'B' sur AB, donc la taille de l'image sur celle de l'objet, dans le cas du miroir sphérique, c'est moins SA' sur SA. Alors, ce grandissement linéaire est, d'après l'énoncé, dans un rapport 1 sur P. Donc, il est réduit, c'est 1 sur P, avec P supérieur à A. Donc, j'ai tout de suite, à partir de cette relation, la position de A' par rapport à S. SA' égale moins SA sur D, donc, égale D sur P, puisque SA égale à moins D. Donc, j'ai la position de l'objet par rapport à S, j'ai la position de l'image par rapport à S en fonction de D et P. Je dois chercher le rayon en fonction de D et P. Or, le rayon est relié à la position de l'objet et de l'image à travers la relation de conjugaison, qui est dans le cas d'un miroir sphérique, 1 sur SA' plus 1 sur SA' égale 2 sur SC. En remplaçant par la valeur de SA et de SA' dans la relation de conjugaison, on déduit l'expression de SC, qui est égale à 2D sur P moins 1. Donc, ça correspond à la formule 2. La bonne réponse, donc, à choisir, c'est la formule 2. Deuxième question, on déduit la nature du miroir. Alors, la nature du miroir passe par l'analyse du signe du SC, et de la définition de R, qui est tout simplement la position du centre par rapport au sommet. Dans notre cas, c'est 2D sur P moins 1, c'est-à-dire D positif P supérieur à 1, donc c'est une expression qui est positive. Donc, le miroir est convex. Donc, le centre est du côté droit du miroir, du côté de la face argentée du miroir. Donc, il s'agit bien d'un miroir convex. Question c, calculez donc la valeur du rayon du miroir, sachant que d égale à 10 mètres, et P égale à 10. L'application numérique nous donne R égale SC égale 2,22 mètres. Deuxième question, on nous demande de déterminer la position de l'image A'B' par rapport au sommet S en fonction de petit d et petit p. Et on nous propose aussi quatre réponses. Alors, la réponse, nous l'avons déjà trouvée dans la première question, puisque à partir de gamma, du grandissement linéaire, qui est égale A'B' sur AB, nous avons déduit que SA' égale à D sur P. Donc, ici aussi, c'est la formule 2 qui nous donne la bonne réponse. L'application numérique, avec D égale à 10, 10 mètres, et P égale à 10, nous donne SA' égale 1 mètre. SA' est positif, donc du côté droit du miroir, c'est-à-dire du côté du centre. Donc, si je dois répondre à la nature réelle ou virtuelle de l'image, la réponse est déjà donnée par cette application numérique, SA' est positif, donc l'image est virtuelle. La bonne réponse est la réponse 4. On vous demande aussi de faire une construction géométrique et de la comparer aux deux constructions géométriques qui vous sont proposées. Alors, si j'examine celle de gauche, je vois qu'il s'agit d'une image qui est réelle et renversée. Donc, le gamma est certainement, si vous voulez, négatif. Alors que celle de droite, l'image est virtuelle, elle est droite. Donc, la bonne réponse est donnée par le schéma 2. Exercice numéro 2. Il s'agit d'une association de deux miroirs. Deux miroirs sphériques identiques MA et M2 de rayon R ont leur face réfléchissante tournée l'une vers l'autre, comme le montre la figure ci-dessous. On les place de manière à ce que le centre de l'un coïncide avec le sommet de l'autre. Donc, le centre de S2 est en S1 et le centre de S1 est en S2. On prend comme sens positif le sens conventionnel, celui de gauche vers la droite. Première question. Quelle est la nature des miroirs MA et M2 ? Manifestement, la bonne réponse est donnée par la réponse 3, puisque M1 et M2 ont leur surface réfléchissante qui sont tournées vers le centre. Deuxième question. On suppose qu'on place l'objet à une distance petite d entre les deux miroirs, tel que S1A égale moins S2A. Donc, on comprend qu'on place l'objet au milieu du segment S1, S2. Déterminez la position de l'image A1 de A par leur miroir M1 en fonction de petites d et r. Et là aussi, on vous propose quatre réponses et on doit chercher la bonne réponse parmi ces quatre. Alors, cherchons l'image A1 de A par le miroir M1. Donc, à travers la relation de conjugaison, ici, présente, je déduis la position de A1 par rapport à S1 par la relation suivante, R, S1A sur 2, S1A moins R, avec S1A égale à D. Donc, S1A égale R fois D sur 2D moins R. Donc, la bonne réponse est donnée par la formule 2. On nous demande dans la question petit b de déterminer la position de l'image A2 de A par le miroir M2 en fonction de petits d et r. Et là aussi, on vous donne quatre propositions de réponse et on doit choisir la bonne réponse après avoir effectué le calcul nécessaire. Si A2 est l'image de A à travers le miroir M2, à travers la relation de conjugaison relative au sommet S2, en faisant attention que dans ce cas-là, S2C2, c'est moins R. S2C2, elle est dans le sens opposé, si vous voulez, au sens conventionné. Donc, à partir de cette relation de conjugaison, je déduis S2A2 qui est égale moins R S2A sur S2A plus R. Sachant que S1A égale moins S2A, donc S1A égale à D, S2A égale à moins D, je déduis que S2A2 égale R fois D sur R moins 2D. Et ça correspond à la formule 4. Donc, la bonne réponse est donnée par la formule 4. Troisième question. Sachant que R égale 1,26 mètre et que l'on place l'objet AB au centre de S1S2, déterminez la position de l'image A'B' image finale à travers M1 plus M2. La bonne réponse est donnée par la réponse 3, c'est-à-dire que les deux images sont placées sur les plans focaux des miroirs avec un gamma égale à moins 1. Ça veut dire que l'image définitive est renversée, elle est identique à la même taille que l'objet, mais elle est opposée, de sens opposé. En effet, pourquoi la réponse 3 ? L'objet AB, il est au centre du segment S1S2. Il est donc sur les plans focaux des deux miroirs qui sont confondus dans ce cas-là. Le miroir M1 donne de l'objet une image rejetée à l'infini puisque l'objet est au plan focal objet. Cette image va servir d'objet pour M2 qui en donne une image A1B1 située sur le plan focal image. Cette image A1B1, donc elle est renversée, est de même grandeur, c'est-à-dire que gamma égale à moins 1. En raison de la symétrie des deux miroirs par rapport au milieu de S1S2, le même raisonnement concernant M2 nous donne l'image A2B2 qui est située sur son plan focal image. conséquence A1B1 et A2B2 sont superposées ou confondues puisqu'ils sont sur les plans focaux du système qui sont confondus. Montrons que les deux images sont superposées. Pour cela, évaluons le rapport A1B1 sur A2B2. A1B1 sur A2B2, on peut le décomposer, on va diviser par AB, on va multiplier par AB. On va l'écrire comme le produit de A1B1 sur AB fois AB sur A2B2. et A1B1 sur AB n'est autre que le grandissement linéaire à travers le miroir M1 et A2B2 sur AB, c'est le grandissement à travers M2. Donc A1B1 sur A2B2, ce n'est autre que le rapport gamma M1 sur gamma M2. Nous savons que l'objet AB est au centre de S1S2, c'est-à-dire S1A S1A égale moins S2A. Donc je vais remplacer, si vous voulez, dans cette expression de gamma M1 sur gamma M2 qui est égale moins S1A1 sur S1A fois moins S2A sur S2A. Alors, je simplifie par le fait que S1A égale moins S2A ici, et j'ai finalement ce rapport qui est égale moins S1A1 sur S2A. Je connais l'expression de S1A à partir des réponses des questions précédentes. Je connais l'expression de S2A que je remplace ici et je trouve, je montre que ce rapport est égal à plus 1. Ceci veut dire tout simplement que les dix images A1B1 et A2B2 sont orientées dans le même sens. Donc ils sont vraiment superposés, ils sont confondus. Question B. Déterminer la nature des images finaux après réflexion sur les deux miroirs M1 plus M2 et M2 plus M1. Alors là, ici, la bonne réponse, c'est la réponse 1. Les images sont toutes les deux réelles car se trouvant entre les surfaces réfléchissantes. tout simplement. La question c'est nous demande de faire une construction géométrique et de la comparer aux constructions géométriques proposées par l'exercice. Nous avons quatre schémas. Alors, quel est le bon schéma ? Alors, avant de répondre, si vous voulez, à la question, on peut examiner, par exemple, ce qui se passe pour le miroir M2. Alors, voilà, le miroir M2, il est en S2. Ici, son centre, normalement, ça, c'est la position du miroir S1. Au milieu, le milieu, c'est le plan focal qui est ici en vert et l'objet AB, il est sur le plan focal. Objet et le plan focal images qui sont confondus pour le miroir sphérique comme vous le connaissez. Alors, si je prends ce rayon qui arrive parallèlement sur le miroir, il est réfléchi en passant par le foyer. Je peux prendre un autre rayon, par exemple, le rayon, si vous voulez, qui passe par C et B, il est réfléchi sur lui-même. Mais je préfère prendre le rayon qui arrive de B vers le sommet S2. Comment il est réfléchi, ce rayon ? Pour le savoir, je vais utiliser la notion d'axe secondaire. C'est-à-dire, je vais prendre un axe parallèle au rayon B S2 mais qui passe par le centre du miroir. Alors, cet axe secondaire, il coupe le plan focal en un point ici, en un voyeur secondaire qui me permet de tracer le rayon réfléchi et on voit bien que c'est un rayon qui est parallèle au rayon réfléchi du rayon parallèle qui arrive sur le miroir. Donc, finalement, l'image de l'objet AB est rejetée à l'infini. Alors, si cette image provient de, il est rejetée à l'infini, pour le miroir qui est là, pour le miroir S1, elle en donne une image, c'est un objet si vous voulez qui est à l'infini, donc elle en donne une image qui est dans le plan focal. Et cette image-là, c'est l'image A'B' qui est de même grandeur que AB mais de sens opposé. Alors, si j'examine les quatre schémas, je vois que le schéma 2 qui correspond à cette situation-là. vous pouvez faire le même raisonnement en reposant votre miroir M1 ici et tracer le réfléchi qui correspond à ce rayon-là et le réfléchi qui, le réfléchi, je rappelle que le réfléchi de ce rayon-là, c'est un rayon qui revient sur lui-même. Cinquième question, on place cette fois-ci l'objet réel à R sur 4 du miroir M1. Trouver les positions des images données par M1 et M2. On n'est plus au milieu mais à un quart du sommet S1. Là aussi, on vous donne quatre réponses. La position de l'objet par rapport à S1 et la position de l'image par rapport à S2. Et c'est à nous de trouver la bonne réponse. Donc, je sais que S1A, je vais l'écrire, S1A égale R sur 4 puisque je suis, l'objet est réel et il est à R4 du miroir M1. Donc, S1A égale R sur 4. Ce qui veut dire que S2A égale moins 3 quarts de R. D'après les réponses des questions précédentes de A et de B, nous avons S1A est égale à R S1A sur 2 S1A moins R. Je remplace S1A par sa valeur qui est égale R sur 4 et je trouve que S1A1 égale moins R sur 2. Pour S2A2 qui est donné par la question de B, c'est égale moins R S2A sur S2A plus R. Je remplace ici aussi S2A par sa valeur qui est égale moins 3 sur 4 et je trouve moins 3R sur 2 moins 3 demi de R. Donc, la bonne réponse est donnée par la réponse 2. Question petit b, établir l'expression de la quantité A1B1 sur A2B2 en fonction du rayon et de la distance petite d. nous savons que S1A égale R sur 4 S2A égale moins 3 quarts de R et l'expression A1B1 sur A2B2 nous l'avons déjà utilisée dans les réponses précédentes pour montrer que les deux images étaient vraiment superposées. Les deux images données par les deux miroirs étaient superposées A1B1 et A2B2. Alors je vais utiliser le même raisonnement donc ça c'est tout simplement A1B1 sur AB fois AB sur A2B2 donc je forme tout simplement gamma le rapport des grandissements linéaires du miroir 1 sur le miroir M2. Je remplace chacune des grandissements linéaires par son expression. La première c'est S1A1 sur S1A la deuxième c'est S2A sur S2A mais renversée puisque je divise avec je dois multiplier par l'inverse et je remplace par les expressions que je viens de trouver. S1A1 égale moins R sur 2 et S2A2 égale moins 3 demi de R avec S1A égale R sur 4 et S2A égale moins 3 quart de 1 moins 3 quart de R donc ceci est égale à moins 1 donc la bonne réponse est donnée par la formule 1 merci de votre attention